M. Lévesque, parlez-moi de votre passion. Est-ce que cette passion-là vous suit depuis longtemps? Ma passion? Depuis mon enfance, imagine-toi, que je travaille le bois, que je m'amuse, je vais dans la forêt me chercher des branches, des bouts de bois. Et puis, même pendant les vacances d'été, j'ai comme à l'âge de ce que je me souviens le plus, à l'âge de 11 ans, j'ai bâti une petite maison pour mes sœurs, pour qu'ils puissent jouer à la madame. Alors, c'était... Puis elle existe encore. Oui. Est-ce que vous consacrez beaucoup de temps et d'énergie ces temps-ci à ce travail-là? Bien là, comme la basilique est fermée, ça me donne un petit peu plus de temps, mais j'en mets pas plus, je fais d'autres choses. Parce que là, comme j'ai un autre AB, quelques petits volumes que j'écris, mes aventures, et puis mon ministère, les personnes que je rencontre. Mon deuxième livre, c'est surtout les personnes que je rencontre. Et puis, j'ai écrit un autre bouquin aussi sur la grotte de Saint-Louis-de-Canne. Il y a une grotte, là, avec un centre de pèlerinage à Notre-Dame-de-Lourdes. Puis ils ont refait le pont sur la rivière, à côté de la rivière aussi, beaucoup d'ici. Et j'ai écrit l'histoire de ça, l'histoire de la reconstruction du pont, puis de la sauvegarde de la grotte. Et les gens ont beaucoup apprécié ça. Ça s'est fait l'an passé, ça. Donc, on comprend que vous êtes un amoureux de l'écriture et aussi de la nature. Oui. Est-ce que c'est important, justement, que votre travail se fasse dans le respect de l'environnement? Ah oui, ah oui. J'aime beaucoup la nature. J'essaie de ne pas la briser, de la conserver, mais surtout l'admirer. Ça me fait vivre. Quand je vais dans le bois, là, ça me rajeunit. Ça me refait. Oui. Et parfois, bien, je vois un beau petit morceau. Je vais vous en montrer. Des morceaux de bois que je cueille. Je suis chanceux ici, là. J'ai des gens de Saint-Tite-des-Câpes qui m'ont accueilli sur leur ferme, leur forêt. Puis, ils m'ont dit, va où tu veux, puis prends ce que tu veux. J'en ai cueilli l'été passé. Puis là, cet hiver, je réalise mes oeuvres. Donc, ça commence comme ça. Vous vous rendez dans la nature et là, vous voyez un morceau de bois. Puis, tout de suite, on constate son potentiel? Oui, oui. Je vois ça, là, tout de suite. Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Puis là, bien, si je vois que je peux faire quelque chose d'intéressant, là, je le récupère. Puis là, actuellement, on est dans l'atelier Gilbert. On voit que vous êtes très productif. Est-ce que c'est des commandes personnalisées? Comment ça fonctionne? Non, non. Celle-là, là, c'est pas... Non. Moi, là, je fais des meubles, là. Je fais des choses comme ça. À partir de ce que je vois dans la forêt, je fais mon... Je réalise mes choses. Puis les gens viennent voir. Ils choisissent ce qui les intéresse, ce qu'ils aiment. Oui. Mais c'est vraiment à partir de ce que je vois dans le bois. Et les gens, s'ils ont justement des demandes particulières, comment ils le font pour entrer en contact avec vous, là? Ça arrive, ça. Bien, comme je rencontre pas mal de monde à la basilique, là. Et ceux qui savent que je fais quelque chose, je les amène visiter mes choses. De bouche à oreille. Est-ce que vous aimez, justement, échanger avec les gens de la communauté sur vos oeuvres? Oui, j'aime beaucoup échanger avec eux autres. Mais je pense bien que ça doit apparaître dans mon visage parce que... Oui? Oui. Je les fais venir, puis je leur montre ça, puis je leur raconte l'histoire du meuble. Comment j'ai trouvé ce morceau de bois-là? Comment j'ai travaillé ça? Comment je l'ai collé pour faire les dessus, là? Puis ensuite, faire les pattes. Tu vas voir ça, j'imagine, là, les pattes que je trouve. Je trouve des morceaux de bois ronds, là, dans le bois. Puis j'apporte ça, puis je travaille ça. Vous avez même répertorié votre travail dans un catalogue. Est-ce qu'on retrouve des oeuvres qui sont plus significatives que d'autres, là, à l'intérieur de ce catalogue-là? Oui, il y en a là-dedans, là, surtout quand j'étais jeune, là. J'ai des photos de ça, puis j'en ai encore des pièces, là, quand j'étais très jeune. Et ça, c'est précieux pour moi. Ceux-là, je les garde, hein? Oui. Il y a certaines de ces oeuvres-là qui se retrouvent aussi dans des lieux publics. Dans mon bureau. Dans ton bureau, dans votre bureau. Dans mon bureau monastère, ici. Puis il y en a aussi qui se retrouvent dans des lieux publics, je crois. Oui. Vous m'avez montré à la Caisse Desjardins, là. À la Caisse Desjardins. Je leur ai donné un montage, oui, qui est significatif pour, je sais pas, les Caisse Desjardins, en principe, c'est le partage, hein? C'est la coopération. Je sais pas si c'est encore leur mission, mais en tout cas. Et j'ai fait ça, puis la gérante a beaucoup apprécié ça, l'a aimé ça. Ils ont même fait une rencontre avec tout le personnel pour l'inauguration de la salle qui porte le nom Solidarité. Mon meuble porte ce nom-là, Solidarité. Donc ça, c'est un moment spécial pour vous. Puis en terminant, c'est une façon aujourd'hui de rejoindre les gens de la Côte de Beaupré, là. Qu'est-ce que vous aimeriez leur dire, justement, par rapport à votre travail, là? Bon, par rapport à mon travail, je voudrais qu'on communie, qu'on communie, pas seulement qu'à l'Eucharistie, mais qu'on communie à la nature, aux beautés de la nature. Puis ceux qui, ou celles qui aiment partager, bien, je suis prêt à les recevoir. Je suis prêt à jouer avec eux autres. Je suis prêt à jouer avec eux autres.